Comment revendre un bien immobilier sans payer la plus-value ? Allez, dans cette vidéo, on voit les trois conditions à respecter. Salut, c'est Jérôme, votre coach immobilier. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Et si vous cherchez à investir dans l'immobilier en partant de zéro ou pas, alors vous êtes sur la bonne chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer sur la petite clochette de notification pour être certain de ne rien louper. Alors, dans cette vidéo, on va parler de la plus-value, plus particulièrement de l'exonération de la taxe sur la plus-value sur la revente d'un bien immobilier locatif, étant donné qu'on sait qu'en résidence principale, il n'y a pas de taxe sur la plus-value. Donc, il n'y a pas de sujet sur ce propos. Mais on va voir comment faire pour revendre un bien immobilier locatif sans payer la plus-value. Alors, pour ça, il y a trois règles à respecter. Alors, ce n'est pas soit l'une, soit l'autre, soit la troisième. C'est vraiment les trois conditions ensemble qui doivent être respectées. Première condition, il faut que ce soit la première vente d'un bien locatif depuis le 1er février 2012. Voilà, ça, c'est une date à laquelle il y a les règles qui ont changé. Donc, pour votre première vente d'un bien locatif, vous pouvez demander à être exonéré de plus-value à condition de respecter les deux autres conditions. La deuxième condition, c'est qu'il ne faut pas que vous soyez propriétaire de votre résidence principale depuis les quatre dernières années. Donc là, c'est une deuxième condition importante à respecter. Malgré ce que vous dit les banques où ils préfèrent que vous soyez propriétaire de votre résidence principale, on voit ici l'intérêt d'être locataire, surtout si vous voulez commencer par faire des achats-reventes. Il faut que vous soyez locataire depuis au moins quatre ans. Et enfin, troisième condition à respecter, il faut que le prix de la vente soit utilisé dans les 24 mois pour acheter votre résidence principale. Donc ça, c'est la troisième condition à respecter. Et si vous respectez bien ces trois conditions, il faut simplement en informer le notaire au moment où vous faites la vente puisque c'est lui qui va faire les déclarations de plus-value. Vous indiquez au notaire et vous donnez les justificatifs comme quoi vous êtes bien, vous correspondez bien à ces trois critères. Et à ce moment-là, votre notaire fera le nécessaire pour que vous soyez exonéré de la plus-value. Alors après, il y a une petite astuce à utiliser si vous voulez faire des achats successifs par rapport à ça, surtout si vous êtes locataire. C'est que vous allez pouvoir comme ça, en tant que locataire, être exonéré de la plus-value sur votre premier bien locatif. Ensuite, vous achetez votre résidence principale. Donc là, vous pouvez retourner voir la banque en disant que vous voulez acheter votre résidence principale. Et ensuite, cette résidence principale, vous pouvez la revendre et de nouveau être exonéré de la plus-value au titre de l'exonération de la résidence principale. Ce qui peut vous permettre de faire deux achats, enfin deux reventes successives, du moins d'acheter deux biens et de les revendre derrière. Voilà, vous pouvez faire des achats-reventes comme ça successifs en jouant sur le côté première vente d'un bien locatif. Ensuite, vous revendez une résidence principale. Éventuellement, ensuite, vous rachetez une autre résidence principale que vous revendez. Voilà, et vous pouvez comme ça rentrer dans un cercle vertueux pour faire des achats-reventes en tant que résidence principale sans risquer d'être qualifié de marchand de biens puisque vous revendez votre maison, vous revendez votre résidence principale. Alors, il ne faut pas non plus revendre six résidences principales en un an. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais si vous faites ça, voilà, tous les deux ans, par exemple, c'est quelque chose qui peut être tout à fait justifié. Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement immobilier, vous avez toujours ici ma formation que je vous offre. Et pour en savoir plus aussi, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant là en dessous et vous serez informé des prochaines vidéos. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et nous, on se retrouve très bientôt en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada